Ah bon ? Ah oui, on revit l'incendie. Yes. Ah bien joué Mina, bien joué. Nous sommes arrivés à l'hôpital. J'y suis enfin. Je crois que c'est ça le fameux bunker où il faut tous les interrupteurs. Vous voyez en haut, on en a la moitié actuellement. Essel m'appelle. Elle doit se demander pourquoi je mets autant de temps. Salut Essel. Qu'est-ce qu'il y a ? Où es-tu ? On n'a pas toute la nuit. Je viens d'arriver. Disons que c'est une longue histoire. Garde-la pour plus tard. J'attends à l'axe. Allo, tout va bien ? Merde, pas ici. Essel ? Essel ? La ligne ne répond plus. J'espère qu'elle va bien. Ok, donc on a la masse d'accès partout. Un truc pour monter. Ça s'est fermé. Ça s'est fermé aussi. Comme d'habitude, je cherche la carte. Mon rite d'ordination, Minsu. Après la fin de mon service de diacre vint enfin l'heure de mon rite d'ordination. Je me souviens parfaitement de ce jour, mais pas à cause de l'étape qu'il représentait dans mon périple pour devenir un prêtre catholique. Je devais être ordonné avec deux autres frères par l'église. Nous nous prosternions devant l'hôtel, tandis que les fidèles religieux chantaient la litanie des saints. Ensuite, j'ai regardé chaque frère s'agenouiller devant l'évêque pour recevoir sa prière. Lorsque mon tour arriva, je me prosternais à mon tour devant lui, les yeux fermés. Il plaça ses mains sur ma tête pour dispenser sa bénédiction silencieuse. Ok, donc on va pas passer par là. Ah mince. Tu vas voir. C'est le même endroit que... Ah oui d'accord. Ça s'emballe. La musique par contre. Ça me tue moi. Les musiques comme ça. Pas revenir exactement. Je vais revenir là d'abord. Ça le chemin est bloqué. Je vais devoir trouver un autre moyen d'entrer dans l'hôpital. Ah mais là aussi c'est bloqué. Ok. Si j'ai perdu un PB, c'est la vie. Je me suis arrêté sous le cadavre. On est obligé de passer par là. J'ai déjà regardé tout ce qu'il y avait de ce côté là je crois. C'est vrai qu'il y a des petites boîtes là en plus. Un aérosol. J'ai toujours le mien. Au moment on n'est pas censé poursuivre. On n'a pas eu d'entrée en scène de Madame Song. Autant en profiter pour se balader avec ça. J'ai cet escalier là. Je peux me cacher ici. Il y a une carte sur le bureau de l'accueil. Vous avez reçu la carte de l'hôpital Sewa. Nice. Alors. Oh la vache. Attention le métro. En fait il y a 3 maps. Ici. C'est grand. Donc moi là je suis à l'accueil. Il y a la superette. Et vas-y quoi. Pour comprendre tout ça. Ah oui on voit il y a A, B, C. Donc je suis arrivé par le chemin souterrain ici. J'ai pas pu monter du chemin souterrain vers la salle qui est juste dessus à gauche de la pharmacie. Parce qu'il y avait les escalators qui étaient obstrués. Mais. Par contre je suis allé dans le bâtiment B. Dans le bâtiment B. J'ai visité un petit peu la cafétéria. J'ai visité un peu la superette. Euh. Je suis allé du côté de l'accueil. Après on a deux trucs au dessus. On sait pas où ils sont hein les potes par contre. Euh. Et après on a. La chapelle. Et deux sous-sols à la chapelle. Oh la vache. Ça va être la mort ici. Je le sens. Il y a des signes de lutte évident. Est-ce que Yesol m'attendait ici ? Quelqu'un l'appelle. Père Minzu. C'est la première fois que je vois ce numéro. J'ai le plaisir de parler à Minapark. Peut-être. J'imagine que vous êtes Père Minzu. Je t'en prie. Appelle-moi Minzu. Si le titre te met mal à l'aise. Je suis un collègue de Yesol. Elle m'a dit que tu venais. Vous connaissez Yesol aussi ? Vous êtes un gosse vigilant. En effet. Elle doit vraiment avoir confiance en toi si elle a partagé cette information. En parlant d'Yesol, je suis un peu inquiète à son sujet. Je crois qu'elle est en danger. Foi. La sécurité de Yesol est entre les mains du Seigneur. Tu dois rester vigilante. L'hôpital Sewa grouille de spectres enragés depuis ton arrivée. Où êtes-vous ? Je peux venir ? Je dois d'abord gérer quelques affaires. Cela dit, tu peux tout de même m'aider pendant ce temps. J'ai laissé derrière moi une bouteille d'eau bénite dans la chapelle avant que l'hôpital ne soit envahi par les esprits malins. La chapelle se trouve dans le service mortuaire. Si tu arrives à trouver un chemin, vérifie qu'il soit sûr. On en aura besoin par la suite. De l'eau bénite ? Vous essayez de faire un exorcisme ou quoi ? D'une certaine façon, oui. Je cherche une porte peinte de sang. Quand l'Eternel passera pour frapper l'Egypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Eternel passera par-dessus la porte. Ok, donc on doit aller dans la chapelle. Ça passe par le service mortuaire. Urgence, B3 et ça mène vers C3. C3 où il y a la chapelle. Donc c'est full droite par rapport à ici. Je peux aller au-dessus. Ok, c'était le fameux escalier. Radiologie. J'entends des bruits de pas. Elle est déjà là ? Ou alors c'est dans la musique ? Oh non, c'est dans la musique, c'est dégueulasse de faire ça. Hématome intracrânien. Contusion et saignement à l'intérieur du crâne. Humerus, hausse de la partie supérieure du bras. Contusion pulmonaire. Les poumons se remplissent du liquide des vaisseaux rompus. Fracture tibiale. Un os de la jambe brisée. D'accord. On a un point de size ici, ça fait plaisir. Ça, on est tranquille un minimum. 14,52, c'est bien ça. Est-ce que ça va me permettre d'aller au niveau de la garderie et d'visiter le reste du bâtiment ? Seul le personnel médical peut accéder à cette zone. Quand la porte est fermée, il me faudra un code pour l'ouvrir. D'accord. D'accord, d'accord. On a des cabinets médicaux. Il faut l'attendre que ça se dissipe. Ok. C'est fermé. D'accord. Tout ça, c'est mort. C'est des ascenseurs qu'on ne pourra jamais utiliser. Celui-là est ouvert par contre. Nice. Visuellement, ils sont allés beaucoup plus loin que dans le premier jeu. Page déchirée. Une visite fatidique. Un soir, je me suis rendu dans la maison isolée de la famille. Les parents avaient enfermé la fille dans la chambre. Le père signala qu'il venait d'emménager dans cette maison. Il pensait au départ que leur fils souffrait d'un traumatisme résultant de la maladie précédente. Mais au fil des jours, ces symptômes avaient empiré. Il expliqua que la personnalité de sa fille était à présent submergée et qu'une nouvelle entité avait pris sa place. Je demandais à la voir et il me mena en silence devant la porte de sa chambre. J'ai l'impression que ça fait partie de la musique, en fait. Il y a des faux bruits de pas dans la musique, ça va être terrible, ça. Avant d'entrer, il me prévint, c'est dangereux, c'est des choses, soyez prudents. Ok, donc j'ai fait ce cabinet médical là. Encore un étage au-dessus. J'ai un moyen de monter, oui. Ok. Là on peut descendre. Ok. Toutes ces toilettes là sont fermées. Celle-là est ouverte par contre, ok, cool. Les professionnels, l'évêque ne sembla pas ébranlé par mon histoire. Il hocha la tête en silence et m'apprit que Johanna nécessitait plus qu'un exorcisme traditionnel. Umra exigerait l'aide de professionnels aguerris. Il semblait connaître le nom du démon. Je voulais en savoir plus et il me parla d'esprit qui n'était pas lié à des anges déchus. Il s'agissait d'être malveillant venu de notre propre royaume obscur. Il me tendit un vieux chapelet et dit. Ceci sera votre relique. Utilisez-la pour voyager dans le royaume obscur et libérer la fille de l'emprise d'Umbra. Heureusement, je ne serai pas seul, nos alliés, les Ghost Vigilante, étaient en chemin. Ça s'est fermé, ça s'est fermé, ça s'est ouvert... Fermé, ok. On va savoir... Euh... d'accord. Descendre... Descendre... Boîte d'allumettes... Une allumette tout court d'ailleurs. Bibboup ! On fait plus la moitié des interrupteurs quand même. Tardis... 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 Ah, on peut acheter des boîtes d'allumettes aussi. Tardis... 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 C'est tellement long pour ça. Tardis... 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 C'est tellement long pour ça. Ok. On va pouvoir se cacher si besoin. Les étagères sont remplies de divers documents et dossiers. Ils ont l'air méticuleusement organisés. Nouvelle note, rencontre avec un démon première partie. Je demandais à entrer seul dans la chambre de Johanna. A l'intérieur se trouvait la fille, je trouvais plutôt la fille, qui regardait mollement par la fenêtre. La première fois que j'appelais son nom, elle ne sembla pas me remarquer. La seconde fois, elle tourna lentement sa tête dans ma direction. Son visage était sombre et elle parlait d'un ton menaçant et surnaturel. Tu m'appelles par ce nom, prêtre. Dieu ne t'a donc pas donné Dieu. Son corps était criblé de coups et blessures autoinfligées. Johanna, ou la créature qui possédait son corps, m'approcha lentement. Elle étudia mon visage et son expression trahissait un léger amusement. Tu es là parce que tu crois pouvoir aider les gens avec ta foi. Tu fais preuve d'une délicieuse naïveté, prêtre. Ok, donc ça les archives, il faut qu'on se souvienne qu'on peut se cacher. Si besoin est. Ah, ok. Là je peux descendre, mais je ne peux pas monter. Je ne peux pas accéder. Là il n'y a plus rien. Ok, on va retourner en radiologie pour sauvegarder. Et on va ensuite se rendre vers la fameuse chapelle. Je n'ai pas croisé l'établi. Ah, ça t'est. Radiologie. Voilà. Ok, donc on va utiliser une petite interface qui permet de ne pas avoir à rentrer dans l'inventaire. 14.59, c'est bon. Donc, on a vu que tout en haut, il n'y a que la salle des archives qui est ouverte. En plus de, je crois que c'était les toilettes des hommes. L'étage où je suis actuellement en radiologie, on peut sauvegarder. Cabinet médical 2, c'est ouvert, je crois. Et c'est dans les toilettes des femmes qu'on peut aller se cacher. On ne peut pas aller dans le bâtiment A par le premier étage. Il faut un code. Superhead, je ne sais plus si on pouvait rentrer dedans ou pas. Mais on pouvait se balader devant, en tout cas. Pareil pour l'accueil. Ce n'était pas vraiment des salles. Je ne me souviens plus s'il y avait des toilettes ou pas. Mais il n'y a pas le symbole, donc j'imagine que non. Caféteria en bas, on a pu entrer dedans vu qu'on vient de là. Et ça mène à un chemin souterrain où on peut sauvegarder. Maintenant, gauche appelle. Ok, ok. Donc je descends une fois et ensuite c'est full droite. Bah oui ! Vite musique. Saleté ! Sale-té. Ok. Ok. Les portes des urgences sont ouvertes. Ou la porte des urgences, plutôt. Maintenant, je suis dans la salle des urgences. Non, arrêtez. C'est glauque. C'est glauque. Est-ce que je prends Antidote ? J'en ai déjà un. Je pense que je m'en fous. Bonjour. Il y a encore quelqu'un. Je peux peut-être me faufiler. Je pense que c'est juste une ombre qu'on peut lui parler. Pas encore, pardon. Eh bien, ration. Quatorze, euh, quinze, un, pardon. C'est bon. La porte qui mène à la chapelle est verrouillée. Euh, bonjour. Enfin ! Je t'ai attendu toute la soirée. Où étais-tu ? Vous, euh, pourriez m'ouvrir la porte qui mène à la chapelle, monsieur ? Oublie, j'ai besoin de ton aide. Tout de suite. Euh, oui, mais... Y'a pas de mais. Tu devrais apporter ces images ici. J'ai besoin de les comparer à notre malheureuse victime. Alors, sois gentil, et ramène-moi ces scanners et radios du centre hospitalier, puis on reparlera de cette porte. Ah ! C'est ce qu'il y avait dans... C'était dans quoi ? Dans le cabinet médical ou dans la salle des archives ? Dans radiologie.